Dans ce qui suit, on va se placer dans l'anneau A, formé des nombres complexes de la forme A plus IB racine de 3, où A et B sont des entiers. Donc ça, c'est un anneau intègre. Et on va considérer les éléments suivants de A, donc X égale 4 et Y est égal à 2 plus 2I racine de 3. Donc il est clair que chacun de ces éléments est en A. Et on va prouver que les éléments X et Y n'admettent pas de PGCD. Donc rappelons ce que c'est que le PGCD de deux éléments d'un anneau intègre, donc soit A, un anneau intègre, et puis soit X, Y et D, trois éléments de A. Donc on va dire que D est le PGCD dans A des éléments X et Y, si et seulement si les deux conditions sont satisfaites. Alors première condition, eh bien D est un diviseur commun de X et de Y. Donc D divise à la fois X et Y. Et deuxièmement, eh bien si je considère un diviseur commun delta de X et de Y, un diviseur commun quelconque, eh bien fatalement, delta doit diviser D. Donc l'anneau A a déjà été étudié dans une vidéo précédente, et on aura besoin des prérequis suivants. Deuxièmement, le groupe des éléments inversibles de l'anneau A est formé des deux éléments moins 1 et 1, et d'autre part, l'élément 2 qui appartient à A est un élément irréductible de l'anneau A. Donc je vais rappeler ce que ça veut dire. Ça veut dire que si 2 s'écrit comme le produit de alpha et beta, où alpha et beta sont des éléments de A, eh bien fatalement, alpha est inversible, ou beta est inversible. Donc je reviens aux deux éléments, X égale 4 et Y égale 2 plus 2i racine de 3. Donc ce qu'on voit tout de suite, c'est que X et Y admettent un diviseur commun qui est delta égale 2. Il est clair que delta divise X égale 4, puisque c'est 2 multiplié par 2, et que le quotient appartient à A. Et puis 2 divise également Y, puisque Y s'écrit 2 facteur de 1 plus I racine de 3, et que le quotient appartient à A. Donc d'après le rappel, le deuxièmement, delta étant diviseur commun de X et de Y, delta divise le PGCD D, D, autrement dit, 2 divise D. Mais en même temps, D c'est un diviseur commun de X et de Y, donc en particulier D divise 4. Donc on a 2 qui divise D qui divise 4, et ça, on va le traduire. Donc le fait que D divise 4 se traduit par le fait que 4 s'écrit D multiplié par Q pour un certain élément Q appartenant à A. Et de la même façon, le fait que 2 divise D s'entraîne, que D se factorise par 2 avec un quotient que je vais appeler alpha et qui est dans A. Donc quand on remplace D égale 2 alpha dans 4 égale DQ, on obtient donc que 4 est égal à 2 alpha Q. et comme l'anneau est intègre, je peux simplifier par 2 et j'obtiens 2 égale alpha Q. Et c'est là qu'on voit l'intérêt d'avoir montré que 2 était un élément irréductible parce que justement, j'ai une décomposition de 2 en un produit de facteur appartenant à A. Donc j'ai rappelé ce qui a été signalé tout à l'heure, à savoir que 2 est irréductible et que le groupe des éléments inversibles est formé de plus ou moins 1. Donc de la factorisation 2 égale alpha Q, j'en déduis que alpha est égal à plus ou moins 1 ou alors que Q est égal à plus ou moins 1. Mais si alpha est égal à plus ou moins 1, en remplaçant ici, je vois donc que D est égal à plus ou moins 2. Et de la même façon, si Q est égal à plus ou moins 1, en remplaçant ici, je vois que D est égal à plus ou moins 4. Donc finalement, les candidats à être PGCD sont assez peu nombreux. Le PGCD, c'est soit plus ou moins 2, soit plus ou moins 4. Et comme un PGCD est connu à un inversible près, en fait, il y a deux cas à étudier, D égale 2 et D égale 4. Alors commençons par le cas le plus simple, D égale 4. Alors, D égale 4 est un diviseur commun de X égale 4, donc ça, ce n'est pas très utile, mais c'est un diviseur aussi de Y. qui est 2 facteurs de 1 plus i racine de 3. Donc, on a 4 qui va diviser 2 facteurs de 1 plus i racine de 3, qui va le diviser dans A. Et donc ça, ça veut dire que le quotient 2 facteurs de 1 plus i racine de 3 divisé par 4, que ce quotient, donc, qui se simplifie en 1 demi plus i racine de 3 sur 2, que ce quotient est censé être dans A. Alors ça, c'est absurde, car la partie réelle, 1 demi, n'est pas un entier. Donc, ceci est impossible. Donc, regardons le cas où D égale 2. Donc, on a toujours X égale 4, et Y est égal à 2 facteurs de 1 plus i racine de 3. et il ne semble pas très utile de constater que 2 est un diviseur commun de X et de Y. Donc, l'idée, ça va être de trouver un deuxième diviseur commun à X et à Y qui ne soit pas associé à 2 et qui ne soit pas inversible. Et, justement, on remarque que 4, en fait, on peut l'écrire 1 plus 3 ou encore 1 moins moins 3. Et on peut encore écrire cette différence sous la forme d'une différence de 2 carrés 1 au carré moins i racine de 3 au carré. Et dans ces conditions, on voit donc que X se factorise en 1 moins i racine de 3 facteur de 1 plus i racine de 3. Donc, il apparaît que l'élément que je vais appeler delta égale 1 plus i racine de 3 est un diviseur de 4 puisque le quotient appartient à A. Donc, il apparaît que delta est un diviseur de X et c'est aussi un diviseur de Y comme on le voit ici. Donc, d'après le rappel, comme delta est un diviseur commun de X et de Y, donc d'après le deuxième point du rappel, on en déduit que delta divise D et on a dit que D était égal à 2. Autrement dit, on a 1 plus i racine de 3 qui, dans A, doit diviser 2. Donc, qu'est-ce que ça entraîne ? Ça entraîne que le quotient 2 sur 1 plus i racine de 3 devrait appartenir à A. Or, ce quotient, on peut le transformer en multipliant par la partie conjuguée et on voit que ça peut se réécrire de la manière suivante. Donc, 2 facteurs de 1 moins i racine de 3 divisé par le module au carré de 1 plus i racine de 3 ce qui nous fait 3 et 1, 4. Et donc, ça se simplifie en 1 demi moins i racine de 3 sur 2 et comme 1 demi n'est pas entier, eh bien, on en déduit une contradiction et que cet élément, en fait, n'appartient pas à A. Donc, finalement, qu'est-ce qu'on peut conclure de cela ? Eh bien, on peut conclure que le cas D égale 2 est exclu et finalement, on en déduit que le PGCD de X et de Y eh bien, n'existe pas. Donc, c'est l'occasion de faire une petite remarque intéressante. D'une façon générale, si A est un nano intègre et si X et Y sont des éléments de A qui admettent un PGCD D, donc le PGCD de X et de Y. Donc, comme D est un diviseur commun de X et de Y, ça veut dire que je peux factoriser X par D. Donc, on va dire que X égale Dα avec α qui appartient à A. Et puis, de même, je peux factoriser Y par D sous la forme Y égale Dβ pour un certain β appartenant à A. Et comme D est le PGCD de X et de Y, il est facile de voir que les éléments α et β sont forcément premiers entre eux. Et donc, on peut se poser la question de la réciproque. Imaginons que dans un nano intègre, un élément X s'écrive Dα, qu'un élément Y s'écrive Dβ avec α et β premiers entre eux. Est-ce que je peux en déduire que D est le PGCD de X et de Y ? Eh bien, l'exemple qu'on vient de voir nous montre que ce résultat, cette réciproque, est fausse. Donc, dans notre cas, on a X qui s'écrit 2 multiplié par 2, Y qui s'écrit 2 multiplié par 1 plus I racine de 3. Donc, je vais poser D égale 2. Je vais poser α est égale à 2. Donc, ici, X est égale à Dα. Et puis, Y est égale à Dβ où j'ai posé que β est égale à 1 plus I racine de 3. Eh bien, je dis que les éléments α et β sont premiers entre eux. Donc, pour le voir, je considère Δ un élément de A qui divise à la fois α qui est égale à 2 et β qui est égale à 1 plus I racine de 3. Donc, en particulier, Δ est un diviseur de 2 dans A et on a vu que 2 était un élément irréductible. Donc, puisque 2 est irréductible, ça veut dire que je connais ces diviseurs. Donc, ça veut dire que Δ est un inversible, donc plus ou moins 1, ou alors un élément associé à 2, c'est-à-dire que Δ est égale à plus ou moins 2. Et si Δ était égale à plus ou moins 2, ça voudrait dire, donc, puisque Δ est un diviseur commun de α et β, donc en particulier un diviseur de β, ça entraînerait donc que 2 diviserait 1 plus I racine de 3. Or, ça c'est clairement faux, donc je le diviserais dans A, et ça c'est clairement faux, puisqu'on l'a vu tout à l'heure, si on regarde le quotient, ce quotient vaut 1 demi plus I racine de 3 sur 2, et comme 1 demi n'est pas un entier, eh bien, j'en déduis que ce quotient n'est pas dans A, et donc que 2 ne divise pas 1 plus I racine de 3. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire que ce K ici est exclu, et donc finalement, ça veut dire que Δ est égal à plus ou moins 1, donc les seuls diviseurs communs de α et β sont les inversibles. Donc effectivement, on a bien que le PGCD de α et β est égal à 1, on a X qui est égal à Dα, Y qui est égal à Dβ, et pourtant, on ne peut pas conclure que le PGCD de X et de Y est égal à D, puisqu'on a vu que X et Y n'avaient pas de PGCD.